Bernard et Monique habitent un petit pavillon dans une ville paisible de la région bordelaise. Ils ont été cambriolés à deux reprises. Un traumatisme pour ce couple de retraités. En entrant, pof, on a vu du verre partout. Et là, on s'est dit, ça y est, on a été cambriolés. On va tout de suite dans la partie salon pour regarder. Et en fait, ils sont montés dans une des chambres à l'étage. On a eu des vols de sacs de marques. Pour protéger leur maison, ils ont donc investi plus de 1000 euros dans un système complet de télésurveillance avec 50 euros d'abonnement mensuel. Je vous rappelle, boîtier d'activation qui est ici, qui vous permet d'activer et de désactiver l'alarme. Le brouillard anti-cambriolage qui est juste là-haut. Le brouillard anti-cambriolage, un appareil qui permet, comme sur ces images de reconstitution, de saturer rapidement la pièce de fumée. Et la liste n'est pas terminée. Contacteur d'ouverture qu'on va avoir sur la fenêtre ici. Et le détecteur de mouvement ici, juste à côté, qui permet de prendre des photos. Ce technicien installe toujours plus de kits, car le nombre de cambriolages ne cesse d'augmenter plus 3% entre 2022 et 2023. Un système simple d'utilisation qui séduit les clients. Même pour 5 minutes, ils vont mettre l'alarme, alors qu'avant, sur un système qui est plus complexe, ils ne vont peut-être pas le faire. Parce que ça demande trop de manipulation, en fait. Donc là, avec un clic, ils peuvent mettre l'alarme de chez eux. La télésurveillance, un marché à plus de 600 millions d'euros. 10% d'augmentation l'année dernière et une clientèle toujours plus variée. Il y a encore 10 ans, les gens pensaient que c'était réservé à une certaine catégorie socioprofessionnelle. Aujourd'hui, comme je vous le disais, dans la même journée, on peut équiper un footballeur comme un étudiant. Hausse de la télésurveillance, mais aussi de la vidéosurveillance. Dans ce magasin spécialisé, les ventes de caméras ont augmenté de 130% en un an. Entrée de gamme, 30 euros et pas besoin d'être bricoleur. Que ce soit pour les caméras d'intérieur ou les caméras d'extérieur, le point commun à chaque fois, c'est juste un angle de fixation, une connexion Internet, une ligne électrique ou alors, s'il y a cette contrainte de ne pas pouvoir en tirer une, des modèles à batterie. C'est toujours très simple d'utilisation. Et certains en installent pour des raisons surprenantes. Adrien, passionné par les poules d'ornement, habite au cœur de la Corrèze. Jamais il n'aurait imaginé être volé. C'était il y a un an, en fait, où le matin, dans mon poulailler, plus de poules, pas de plumes. Donc ce qui m'a vraiment étonné quand même, j'avais vraiment, et j'avais le poulailler quand même fracassé. Une dizaine de poules dérobées et un préjudice à plus de 500 euros. Il a donc investi. J'ai installé une caméra de surveillance qui m'a coûté environ 80 euros à peu près. C'est le prix de la sécurité, c'est ça ? C'est ça. Il n'y avait pas le choix et moi, je me sens rassuré. Un marché qui devrait encore se développer. En France, moins d'une maison sur dix est équipé.